Alors pour certains projets vidéo vous avez besoin de faire des plans de nuit et ça peut impliquer quelques difficultés notamment si vous devez faire avec des clients ou si par exemple il y a une longue période de tournage de devoir filmer toute la nuit c'est pas forcément l'idéal et Hollywood a trouvé une solution avec la nuit américaine. Alors la nuit américaine c'est tout simplement le fait de tourner de jour en condition de jour et en post-production faire un tour de magie pour rendre une belle nuit américaine souvent caractérisée avec un joli bleu. Et oui les américains avec leurs blockbusters ils peuvent pas se permettre de tourner uniquement de 22h à je sais pas 5h du matin avec des secteurs stars qui risqueraient d'avoir des belles cernes. Donc ce qu'ils ont trouvé comme plan c'est de pouvoir filmer en plein jour et après avoir une belle tour de magie en post-production. Alors on peut aller très loin avec la nuit américaine notamment avec Da Vinci j'ai vu que vous pouvez même simuler de la lumière après avoir fait le post-traitement en mode nuit. Vous pouvez ajouter de la lumière artificielle qui sera projetée etc. C'est assez fou ce qu'on est capable de faire. Moi je suis pas allé aussi loin. J'ai un beau projet qui arrive prochainement. Et je dois m'entraîner à faire de la nuit américaine. Donc j'ai essayé de prendre un plan tout simple de moi et de m'entraîner dessus. Je suis arrivé à un résultat qui est assez satisfaisant. Tu le vois à l'écran actuellement. Je vais te montrer 2-3 petits trucs pour que si toi aussi t'as envie de faire de la nuit américaine tu puisses commencer à t'entraîner et voir quels curseurs il faut toucher. On se retrouve sur Final Cut Pro mais ça marche sur l'ensemble des logiciels de montage. C'est surtout des conseils où il va falloir bidouiller. Dans tous les cas il va falloir bidouiller par rapport à votre image, par rapport à votre logiciel etc. Je sais que sur Da Vinci vous pouvez aller encore plus loin mais ça va être vraiment des conseils de base que je vais vous donner. La première du coup étalonner d'abord votre image classique et ensuite vous allez pouvoir appliquer des réglages. Donc moi là l'image je l'avais déjà étalonné. Vous voyez si j'enlève ça, c'est vraiment ici que je vais faire mes réglages. Donc moi j'utilise un outil pour faire du color grading mais vous pouvez le faire sur l'ensemble de vos outils. Donc la première chose c'est que la température, vous voyez je vais la pousser vers le bleu ici. D'ailleurs vous pouvez avoir une image sans ça qui est quand même très très bien. Là ça fait vraiment quand même très nuit. Moi j'aime bien ce côté un petit peu Hollywood, un peu bleuté, vous voyez qui rappelle vraiment les nuits américaines. Donc après c'est à voir si vous voulez le pousser ou pas le pousser. Mais si vous ne le poussez pas, par exemple là, je vais avoir quelque chose de quand même super sympa. Donc moi je vais le pousser un petit peu, moins que de base d'ailleurs. Ensuite je vais aller sur mes roues de couleur et je vais vous montrer un par un ce que tout fait. Donc je désactive tout. Donc là vraiment on a le look de base. La première chose ici c'est que mes offsets, je vais les mettre vers le bleu. Le bleu cyan, pas le bleu nuit, le bleu cyan, c'est ce qui est assez important. Ensuite je baisse mes hautes lumières, vous voyez derrière, en arrière-plan. Donc ça je le baisse. Mes tons moyens je les baisse également et je baisse également mes ombres. Ce qui va me donner du coup cette différence là. Donc là vous voyez, très très bleu. Ensuite, bon 90% ça va être vraiment ce color wheel là. Vous voyez, donc là j'ai vraiment baissé mes gains, baissé mes gammas, c'est-à-dire mes tons moyens. Et remonté mon lift pour essayer de déboucher un petit peu vraiment le côté très contrasté. Et quelque chose qui est très important, vous allez voir, c'est qu'en fait je baisse la saturation. Donc je la baisse vraiment beaucoup pour enlever ce côté très très bleu. Vous voyez, je descends à 0.60, donc j'ai vraiment beaucoup diminué ce côté très très bleu que j'avais mis juste avant. Donc là, c'est juste un petit ajustement sur ce nœud là. Ça va être pour baisser encore un petit peu. Donc je baisse un petit peu mes offsets, je baisse encore mes highlights, je baisse mes tons moyens et je remonte encore un petit peu mes ombres. Donc vous voyez, là c'est vraiment un petit ajustement pour baisser. J'ai un petit bug. Ensuite, sur le dernier, là ce qui va donner le look final, c'est vraiment le côté bleu nuit américaine. Alors qu'est-ce que j'ai fait là-dessus ? J'ai baissé ma saturation, j'ai baissé mes gains. Mes tons moyens, je les ai poussés vers le bleu. Et mon lift, je les ai poussés un tout petit peu vers le bleu. Vraiment, là c'est vraiment du peaufinage. Mais ce qui va me donner ce côté sombre, mais bleuté, que personnellement, moi j'adore. Voilà comment faire de la nuit américaine. Dites-moi en commentaire si ce genre de petit tuto, étalo ou effet vous intéresse. Je pourrais en faire d'autres, j'en ai d'autres dans ma besace. Et également de me dire ce que vous pensez du résultat. Est-ce que pour vous c'est réaliste ? Est-ce que c'est utilisable dans des projets ? Ou est-ce que pour vous ça fait trop nuit américaine poussée bleue, etc. Et que vous préférez tourner dans des conditions de nuit dans vos projets ? Sur ce les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. C'est possible. Il faut le savoir. C'est possible.